La parole est à Patrick Roy. Les gens comme vous contribuent à ce que le métal puisse exister, s'épanouir et avoir la place méritée qu'il doit avoir. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Il n'y a pas de règles, comme Marseville Fait, pour l'instant, avait cette idée de que King Diamond a écrit quatre chansons, Michael Denner a écrit deux chansons. Sous-titrage ST' 501 Et c'était leur formula, donc non plus qui a écrit les chansons, ces sont les chansons qu'ils ont utilisé. Et je pense que cette façon de travailler est totalement chiant. Je pense que je vais toujours être le principal composateur, mais le seul à propos de ce qu'on a fait est ce qui est un frame que j'ai défini. Maintenant, avec ce album, on va travailler dans ce frame, pour que les gens puissent faire ce qu'ils veulent dans ce frame. Il y a plein de choses à faire, mais le prochain album qu'on va lancer, c'est quelque chose de très spectaculaire. On va voir quand les choses se sont prêts, mais on a commencé à travailler un peu plus sur la pré-production. On va travailler plus sur la pré-production en deuxième halte de l'année. Quand on est terminé, personne ne sait. On ne sait pas. On va travailler plus sur la pré-production en deuxième halte de l'année. On a essayé un peu d'autres idées, et elle a fait du travail très professionnel, très facile à travailler avec. Je rencontre la première fois quand elle était 16 ans, donc j'avais toujours cette idée de la petite fille de Thomas. Mais maintenant elle est 19 ans, elle a grandi, et je pense qu'elle est assez âgée pour faire tours et tout ce genre de choses. Donc, travailler ensemble avec vos parents, c'est peut-être pas tout le monde's rêve. Mais je pense que c'est différent quand on a un « rockstar » parent. Elle a fait des choses plus facilement. Je pense que c'est plus facile. Mais c'est plus facile. Elle est très professionnelle et très bonne. C'est plus facile. C'est plus facile. C'est plus facile. Ça veut dire qu'ils peuvent prendre d'autres jobs aussi. Si tu es un membre de la band, tu es expectant de toujours être disponible pour la band. Si tu es un employé, tu fais toutes sortes de jobs. Parfois, elles peuvent conflit et tu dois faire des priorités. Il a eu des offres très grandes de travail pour Dimmer Borger et nous faisions une tour de short. Il ne pouvait pas attendre plus. Je lui ai dit qu'il faut savoir maintenant. Parce que si tu ne peux pas, nous devons prendre quelqu'un d'autre. Et puis, il a pris Dimmer Borger parce que c'était un gros travail. C'est trop mal, mais c'est son choix. C'est son choix. C'est que c'était absolument impossible de travailler avec. Et leur management était très mal. Donc, il a réalisé qu'il a fait un très mal choix. Et artistiquement, il a aussi préféré Therrien. Je sais ça. Il a préféré être un singer, un frontman, et toutes ces choses artistiques. ça s'est pas passé. «Dimmer Borger – qui pourrait être une équipe de basse. Non, il n'y a pas de faire une équipe bagiante. Il ne s'est pas grave de jouer au bas, mais il a pas que des personnes ont une personnalité de la confiance. Il a été une priorité, Il avait des joueurs. Il n'a pas toujours les mêmes Il n'y a pas des joueurs. Il n'a pas encore plus d'autres sentiments. Il nous a pensé que nous avons été en mauvais choix. Souvent, mais il a eu un bon choix. C'est un prix que tu devrais pas αν tu ne pas vous remuer si tu ne pas de ce concept, de ce qu'on veut donner à cette autre scène, de bien sûr, il va être surpris, mais c'est comme l'accord. Et si il dit qu'il veut faire quelque chose de différent, qu'il ne veut pas faire la prochaine tour, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous êtes un membre permanente et que vous avez quelque chose à l'autre, ou que vous êtes une handienne. Il y a des advantages et des disadvantages pour les deux parties. Je pense que, en général, France a été remplacé à l'Allemagne comme le plus grand-métal dans l'Europe. C'était un pays très difficile. Vous jouiez toujours à Paris et à Strasbourg parce que c'était près de l'Allemagne, et peut-être à Lille parce que c'était près de la Belgique. C'était le plan normal de tournage avant. Et puis, quelque chose s'est passé. Et puis, tout de suite, tout le monde s'est passé en métal. C'est un très difficile marché que personne ne pouvait s'assurer, presque personne. Je me souviens, Moonspell était très bien en France. Donc, en 1998, quand nous tournions de Moonspell, on a fait 12 shows en France. Mais c'était très spectaculaire pour l'époque. Donc, tout de suite, France s'est devenu très métalisé. Et, au même temps, il y a plus de plus de plus de shows en Allemagne. Les gens s'appliquent, ils ont vu tout, et personne n'était vraiment intéressé. Et ce n'est pas seulement théorie, on parle avec d'autres bandes. C'était l'Empereur ou d'autres bandes, un ami commune qui a parlé avec eux et ils ont dit, « Oui, nous jouons en Allemagne si c'est dans la voie d'un endroit. Si vous êtes en France et vous avez besoin d'aller à Pologne, on va faire un show en Allemagne. Donc, c'était très prévu après tous ces années de Allemagne en Allemagne et en France toujours un pays difficile et maintenant, c'est tout autre et maintenant, c'est tout autre très artistique. Et si vous regardez les films français, ils sont considérés comme complètement fou par le reste du monde. Comme « La Delicatesse » ou « City of the Lost Children » ce genre de choses. c'est les fans de l'univers. « La lecture de l'univers » s'est trésaine pour l'université Nous aussi nous avons fait musique pour une film français « Mécanique des femmes » Il y a une chanson dans cette cible. C'est aussi un film drôle de la vie. C'est le déclic comme si au fond de moi il y a quelqu'un qui s'appuyait sur la manette de la sleighle. Les choses sont normales des trendes. les choses arrivent et arrivent, donc peut-être que l'Allemagne devient un pays de la métaille et les gens perdent l'intérêt de la France. Mais mon espère est que nous aurons toujours un impact lasting en France car je pense que artistiquement nous sommes plus près de la culture française que la culture allemande. Ils sont très bons, ils sont toujours très enthousiétiques. Je dois dire que le public de Paris, même dans les années difficiles, en France, le public de Paris a toujours été considéré comme une des meilleures de l'Europe. Et cela n'a pas changé. Mais en général, c'est un public très élevé. Ce n'est pas totalement drôle comme dans l'Amérique latine, mais pour être en Europe, c'est un public très élevé. C'est très beau être ici. Et voilà, ces trois festivals que nous faisons maintenant seront à peu près car nous avons une chanson de transition. J'espère que ça va être quelque chose que les gens ont rappelé. Du coup, de trois festivals que nous faisons avec cette live-line-up, deux de ces deux étaient en France, donc c'est seulement une petite partie des fans dans le monde que l'on voit. Sous-titrage Société Radio-Canada